Le camp de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a été attaqué. D'après l'ONU, le camp de la ville de Gao a été la cible d'un attentat à la voiture piégée qui a tué un casque bleu chinois et en a blessé trois autres. Plus de 10 000 casques bleus sont basés au Mali dont beaucoup de Chinois. Le quatrième contingent de 395 casques bleus chinois est arrivé au Mali fin mai. Sa mission est de réparer les routes, les ponts, les pistes d'aéroports et les casernes. Il est également chargé de la sécurité des camps de commandement dans la zone de guerre, de soigner et d'escorter les maladies et les blessés ainsi que de missions de santé publique. Une procédure d'urgence a été immédiatement déclenchée après que nous avons reçu l'information. Nous avons demandé à nos casques bleus au Mali de demeurer calme et de gérer l'incident de façon appropriée et de prendre toutes mesures nécessaires pour éviter de nouvelles attacks. Nous avons publié une alerte pour les citoyens chinois en vue de surveiller étroitement la situation au Mali. Nous avons également exhorté les autorités au Mali à lancer une enquête immédiate et nous maintenir informés en temps réel.